L'indice K40 termine la séance sur une nouvelle note positive après la publication des chiffres de l'inflation aux États-Unis. Un nouveau signe de ralentissement après la publication de l'indice des prix à la production de décembre. Parmi les valeurs qui se sont distinguées ce mercredi, on retrouve Fnac Darty, le distributeur spécialisé qui a chuté après avoir estimé, je cite, « peu probable d'atteindre son objectif de cash flow libre opérationnel, cumulé d'environ 500 millions d'euros sur la période 2021-2023. Par conséquent, le groupe a étangu ce même objectif sur la période 2021-2024. » Par ailleurs, le groupe a accusé pour l'exercice 2022 selon des données préliminaires un repli de son chiffre d'affaires d'1,2% à 7,94 milliards d'euros. Le reste de l'actualité, c'est Capgemini, un leader mondial du Conseil des services informatiques et de la transformation numérique, a bénéficié d'un relèvement de recommandations de la part d'un analyste. Et puis Renault, le constructeur automobile a fait état pour 2022 d'un repli de ses ventes mondiales de 5,9% à un peu plus de 2 millions d'unités, regroupant les véhicules particuliers et utilitaires des marques Renault d'Asia et Alpine. Pour rappel, sa marque Renault a accusé en 2022 une baisse de ses ventes mondiales de 9,4%. Enfin, Stellantis, le constructeur automobile et Terafam ont annoncé la signature d'un accord pour l'approvisionnement en sulfate de nickel destiné aux batteries des véhicules électriques. À compter de 2025, l'entreprise finlandaise fournira à Stellantis du sulfate de nickel pour la durée de l'accord qui est fixé à 5 ans. À New York, Sabrina Calguezzi pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. À demain.